Après près de 10 ans d'existence, la Coupe d'Afrique de Musique se transforme en Confédération Africaine de Musique. Fruit d'une coopération entre fédérations musicales, artistes pratiquant musique traditionnelle, tradis modernes et associations représentatives du milieu africain, cette nouvelle structure comprenant une dizaine d'associations de plus d'une centaine d'artistes, se veut un creuset d'échanges et d'initiatives entre acteurs du dit domaine sur le continent. On dit seul, on peut être fort, mais plus on est nombreux, on est plus fort. Si plusieurs gouvernements s'associent autour de ça, je crois que ça va beaucoup avancer. Avant c'était une seule personne, mais aujourd'hui, le Bénin, le Niger, le Togo, le Burkina, et tous les autres pays qui devraient venir autour de cela, je pense que c'est la CAF, Musique, qui est là. La Confédération Africaine de la Musique, dont le siège est basé à Niamé, entend promouvoir l'émergence de la musique africaine en tant que facteur de développement, en s'appuyant sur les richesses du patrimoine culturel africain. Compte tenu de tout ce qu'on rencontre comme influence des cultures et des mers extérieurs à l'Afrique, je pense que c'est très important pour nous, les artistes musiciens africains, de nous retrouver dans une grande synergie, dans une vaste synergie, pour pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que la culture africaine et la musique africaine puissent avoir sa place dans le marché mondial et dans le monde. Grâce à cette Confédération, les artistes musiciens ambitionnent une meilleure organisation du secteur à travers une économie prospère, qui intègre formation, vulgarisation, recherche et développement de la musique traditionnelle et tradimoderne en Afrique.